Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je voulais déjà m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo mercredi. Je sais que vous étiez nombreux à attendre cette vidéo. À la place de ça, j'ai posté un petit message en expliquant que j'avais envie d'arrêter en fait, parce que j'ai été trop insulté. Également beaucoup de mauvais commentaires, beaucoup de critiques, vraiment de la méchanceté, que ce soit sur YouTube, même sur Instagram. Moi j'ai reçu des commentaires du style, parce que souvent sur Instagram je fais des petites blagues, des choses comme ça, en me disant « t'es un gamin, sois un homme », des choses comme ça. Ça encore, à la limite je m'en fiche, ça ne me touche pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais sur YouTube il y a quand même eu des commentaires assez méchants, limite des insultes. Par exemple, on m'a dit que je faisais pitié à marcher pieds nus. Le commentaire qui m'a vraiment très touché, enfin qui m'a vraiment très blessé plutôt, c'est en me disant que marcher pieds nus comme ça, j'allais finir comme Georges. Donc voilà, ça c'était vraiment la goutte d'eau on va dire. Alors j'ai aussi beaucoup été critiqué, le fait d'avoir parlé de produits sur ma chaîne. Donc en fait je vous explique comment ça se passe. C'est très simple, c'est l'entreprise en fait qui me contacte par mail. Et voilà, elle me propose un produit que je peux garder et le deal c'est que je le teste en vidéo. Et après je peux en parler aussi bien en bien qu'en mal. Parce que je l'ai déjà fait d'ailleurs par rapport à Blouty qui faisait beaucoup beaucoup de bruit. La trottinette je vous en ai parlé en bien parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de bien. Mais après c'est des produits si vous voulez que j'aurais jamais pu m'acheter. Et là le fait que je puisse les avoir gratuitement et en parler en vidéo, si c'est bien ou si c'est pas bien. Quand c'est des produits qui m'intéressent, je veux dire moi je vais le faire. Parce que c'est des produits que je pourrais pas jamais m'acheter. C'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Et je pense sincèrement que beaucoup qui critiquent comme ça, s'ils avaient cette opportunité, l'accepteraient. Parce que c'est vraiment cool de pouvoir avoir ces produits juste en les testant. Donc moi j'ai saisi cette opportunité. Après je ne vais pas faire que ça non plus, je vous rassure. Surtout que je reçois aussi beaucoup de demandes par mail pareil, pour de la pub par exemple, pour des antivirus, pour des logiciels de jeux vidéo, des applications, tout ça. Et ça c'est pas, en fait c'est rémunéré en fait. Si vous voulez, c'est vous parler de l'antivirus par exemple, vous recevez des sous. Ça je le fais pas parce que j'ai pas non plus envie de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Donc voilà, vous ne pourrez pas faire des pubs pour antivirus, des choses comme ça. Même si je pourrais gagner de l'argent avec ça, j'ai pas envie de le faire. Vraiment, c'est des produits là, c'était vraiment uniquement des produits que j'aurais pas pu m'acheter. Et que je trouve utiles pour ma vie de tous les jours, pour ma vie nomade. Par exemple à trottinette pour faire des déplacements, tout ça. Voilà, EcoFlow c'est pareil, c'était des batteries, tout ça pour l'autonomie. Donc voilà, moi j'accepte vraiment des choses utiles. Et je veux pas vous mentir, vous promouvoir, comme on dit, des objets que je trouve nuls. En fait, je vais pas vous dire c'est bien alors que c'est pas bien. Donc voilà. D'ailleurs dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai reçu un téléphone. Et bah c'est de la daube. C'est pour être clair, c'est de la daube. Donc je vais vous laisser découvrir ça. Je vais vous laisser maintenant avec la vidéo. Et en tout cas, je veux encore vous remercier parce que vous m'avez envoyé beaucoup, beaucoup de messages sur le post que j'ai mis sur YouTube, même sur Insta, tout ça. Et bah vous inquiétez pas, je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment très très bienveillantes. Heureusement, même si c'est vraiment dur de fermer les yeux sur les commentaires. Elle est mauvaise bien sûr. Mais j'ai pas non plus envie, ce qu'on m'a dit, de couper carrément les commentaires. Mais j'ai pas envie de faire ça parce que justement, en fait dans ma chaîne, j'aime bien échanger avec vous. J'aime bien échanger, parler en commentaire justement, quand je vous pose des questions, tout ça. Et bah si je coupe les commentaires, j'aurai plus rien. Donc c'est pour ça que je vais pas les couper. Je vais essayer de fermer les yeux, même si c'est dur. Parce que forcément, quand on commence à lire le message, on a envie de tout lire. Qu'il soit bon ou mauvais. Mais je vais essayer de passer par-dessus. Donc je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit, de les ignorer au maximum. D'essayer de pas être touché par ces mauvais commentaires. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Et vous allez voir qu'on va aller à Bagnol-en-Forey. Enfin plus précisément au niveau d'une cascade, vraiment une petite rando qu'on a fait bien sympathique. Donc je vous en dis pas le plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'est arrêté au niveau de Bagnol-en-Forey. Plus précisément au niveau du cimetière. Parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de spots. En fait ici, c'était des spots vraiment en bord de route, assez bruyants et dangereux pour les animaux. Du coup, on est venu ici au cimetière. Bon c'est sûr, je préfère quand même les spots en pleine nature que les parkings de cimetière. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même des endroits assez calmes. Quoique, il y a quand même pas mal de passages. Parce qu'il y a un départ d'ordonnée en fait. Et il y a quand même du monde. Tout à l'heure, Falco a joué avec des autres toutous. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont promener leur chien. Mais le cadre est quand même assez joli. Là, il y a un petit peu la vue qu'on a de ce côté-là. Donc c'est la nature. Quand même assez joli. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Assez reposant. Par contre, c'est sûr que de ce côté-là, du coup, c'est un petit peu... Pas moins joli, mais bon, c'est la vue sur les tombes. Donc c'est vrai que c'est pas ouf ouf. Mais il y a quand même pas mal de nature. Donc on termine de se préparer. Et puis après, on va aller visiter le village de Bagnol-en-Forey. Parce que là-bas, il y aurait aussi une cascade. Ce serait la cascade de Gourbachin. Qui a l'air vraiment très jolie. J'ai vu quelques photos sur Internet. Et sûrement qu'on ira aussi faire la randonnée. Parce que tout en haut, il y aurait une ancienne meulière de la pierre du Coucou. Ça s'appelle. Parce qu'ici, en fait, ils fabriquaient beaucoup de meules à l'époque. Ça durait de l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge. Ils fabriquaient des meules avec la roche de l'Estérel. Donc je pense que ça va être très intéressant de découvrir ça. Donc on finit de se préparer. Et puis on y va. Et je ne vous ai pas encore montré. Mais j'ai un nouveau téléphone, en fait. Parce que l'ancien iPhone déconnait de plus en plus. Donc là, il y a une marque qui m'a contacté pour tester un téléphone. Donc j'ai dit oui. Je l'ai déjà allumé. C'est juste pour vous montrer la boîte, comment elle était. Donc c'est Blackview qui fait ça. Et c'est des téléphones qui sont en fait hyper solides. Ils ont une coque, déjà une coque très solide. Et ils sont en plus waterproof. Donc ils sont quand même pas mal. Donc j'ai dit oui, voilà, pour tester. Alors j'ai testé la caméra déjà. C'est pas ouf. Parce qu'il n'y a pas de stabilisateur. Comparé à celui avec lequel je filme. Donc ça tremble un peu. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut filmer sous l'eau. Donc là, je pense que je vais le prendre. Parce que vu qu'on va aller à la cascade, je vais tester un peu ça. Je ne l'ai pas encore testé sous l'eau. Après, pour filmer, il n'est pas super super. Mais sinon, pour niveau puissance, il est quand même pas mal. Je ne sais pas où est-ce qu'on va pour voir. Je crois que c'est là. Voilà, il y a 4Go de RAM. 64Go de mémoire. Il y a quand même 16 mégapixels principales et 8 mégapixels. Mais c'est quand même quelque chose de puissant. Surtout au niveau de la batterie. On risque pas de casser l'écran par rapport à d'autres. Donc voilà, je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais quand même prendre mon petit chargeur en plus. Pour mon téléphone Samsung. Parce que lui, mon Samsung, la batterie, elle ne tient plus. Il commence à être vieux, mon téléphone. C'est dommage que celui-ci ne filme pas mieux. Sinon, j'utiliserai que celui-là. Mais il ne filme pas terrible. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de stabilisateur. Donc je vais prendre ça en plus. Et je vais checker un petit peu mon matos. Comme on dit. Je vais prendre une bouteille d'eau aussi. Et puis je vais mettre tout ça dans le sac. Et puis en fouillant dans mes placards aussi, j'ai retrouvé ça. En fait, j'avais un petit bol comme ça. Du coup, je le prends comme ça pour Falcor. C'est plus facile pour vivre, pour boire. Quand on part en rando. Un petit paquet de mouchoir au cas où. Les petites friandises pour Falcor. Voilà. Il n'y a plus qu'à, ma foi. Je vous rassure, je n'ai pas fait pousser des cheveux. C'est uniquement mon être à prêve. Quoique, ça pourrait faire un style. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? On va mettre le harnais au gros toutou. Qui commence à être bien usé d'ailleurs. Il va falloir que j'en achète à nouveau. Ah ouais, mon gros toutou. Ah ouais. Ah ouais, on va acheter à nouveau harnais pour toi. Bah ouais. Ouh là là, qu'est-ce qu'il aime les caresses, ce gros toutou là. Qu'est-ce qu'il aime ça, des grosses caresses. Ouais. Oh ouais, que t'es beau. Et j'allais oublier le plus important. La casquette. Avec le soleil qu'il y a, il fait vraiment très chaud en ce moment. Donc, il faut juste couver la tête. Surtout qu'on n'a pas de cheveux. Voilà, j'ai tout fermé. J'ai coupé le gaz. Regardez un petit peu le spot quand même. C'est quand même assez joli. J'aime bien cette nature là. Magnifique. Alors, il y a quand même pas mal de vent par moments. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas trop pour la caméra. Parce que c'est vrai que mon micro non plus n'est pas terrible sur ce téléphone. Donc, on verra bien. On peut voir que El Nanito est en train de rouiller là-dessous. Tranquillou. Mais qu'est-ce que donc ? Mais qu'est-ce que donc ? Une petite coccinelle. Magnifique robe. Très colorée. Tout ça. Comme il fait très chaud, bah... J'expliquez ce que vous êtes en train de faire. J'essaie de mettre de l'eau et de la prêter pour Nanny. Parce que comme il fait très chaud, je ne vais pas laisser dans le camp de fin de là. Bah ouais. Et même lui, là, il est en dessous. Et le problème, c'est que si on part, il va nous suivre. Il risque de nous suivre. Bon, ça, il faut être à chaque fois vigilant. C'est le bon mot. Parce que là, si c'est une petite balade, ça va. Mais là, c'est quand même... Ouais, c'est une grande balade qu'on va faire. Donc, il y a des voitures. C'est un peu dangereux. Vraiment, il faut bien soigner-toi, dis-donc. La pâtée pour toi. Oh là là. Voilà. Mais il n'y a pas le choix parce qu'avec les croquettes, ils nous auraient suivis, tu vois. La pâtée, c'est sûr que là, il va être occupé pour un petit moment. Bon, allez, fuyons avant qu'ils nous voient. Donc, comme je vous disais, là, c'est le départ de la rando, donc le chemin des mules, juste là. Et nous, déjà, on va aller voir le village et la cascade. On va aller voir le village et la cascade. Là, on vient de tomber sur une chapelle, la chapelle Notre-Dame. Et ils nous disent qu'ils ont effectué des fouilles en 1982. Et en fait, ça a été construit apparemment sur une villa gallo-romaine qui était édifiée au début du premier siècle. Donc, c'est pas tout jeune. Ils ont mis des photos d'époque, un petit peu, là, ici, j'ai vu. Là, on peut voir en 1964, un dimanche après la messe, on voit les personnes. Il y a plusieurs photos. Il y a plusieurs époques. Là, c'est en 1913. Je sais pas si il y a encore le clocher. Je crois pas. Je vais regarder de l'extérieur. Là, 1932. À l'époque, tu pouvais arriver de la rue, mais là, non, c'est l'approprié des premiers. Ouais. C'est quand même assez incroyable qu'ils soient toujours debout. On voit que ça a été quand même un petit peu restauré pendant les années. Je pense que là, on voit vraiment l'ancienne pierre. Là, on voit qu'ils ont fait une sorte de crépi par-dessus. Alors qu'ils sont en train de s'abîmer un petit peu. Là, on voit bien. Mais la vieille pierre, elle, elle est encore impeccable. Bon, malheureusement, je pense que ça va être fermé. Souvent, ils ferment les édifices comme ça parce qu'il y a des vols, des casses. On peut voir aussi que la toiture est assez récente. Alors d'ici, je vois pas le clocher. Mais en tout cas, c'est marqué Notre-Dame des Merles, propriété privée, entrée interdite. Donc je sais pas si c'est le seul cycle qui parle, mais je pense que oui, c'est juste marqué Notre-Dame. Donc voilà, c'est privé en fait. Effectivement, on peut voir une antenne juste là. Et là, il y a une habitation. Et on peut apercevoir quand même que le clocher est toujours là. On voit d'ailleurs un petit morceau de la cloche là. Je suis un petit peu en contre-jour par contre. Et si tu veux acheter la maison, elle est à vendre. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a un panneau à vendre d'abord. Mais non, je préfère quand même mon camping-car. C'est vrai qu'en plus là, c'est au bord de route, donc c'est un peu bruyant. Je pense que ça ne doit pas être terrible. Et regardez, on aperçoit le village de Bagnole, qui est vraiment sur une sorte de butte, enfin de rocher je pense. Vraiment, les maisons sont empilées les unes sur les autres. Et regardez dans le champ, il y a plein de petites poules. Des coques aussi j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un coque. Ils ont vu Falcor. Ils sont forts de Falcor, ils sont barrés. On en entend rien de coques là-bas au fond. Et ils ont mis vraiment dans le champ, il y a plein de réserves d'eau là, pour en voir vraiment partout. Alors je sais pas trop, par contre, comment ils les remplissent. Je pensais que c'était avec l'eau de pluie. Mais il n'y a rien en fait pour récupérer l'eau, donc je sais pas s'ils les remplissent manuellement. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Je pense que ça leur sert pour arroser, on dirait qu'ils ont planté des petits oliviers là. Donc je pense que c'est pour ça. Et voilà, on quitte enfin la route. Et on va suivre le petit chemin pour aller donc jusqu'à la cascade. Regardez, ça va être un petit chemin tout de verdure. C'est quand même plus agréable que la route. Après le village est juste là en fait, on y était presque au village. On va d'abord aller faire ce chemin de verdure. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Parce que rien que l'entrée déjà, vu comme c'est vert. Ouais, on va après avoir si la cascade n'est pas à sec. Parce que ça, on va se sentir pas pour l'entrée. C'est la spécialité de la Bédacroxienne. Qu'est-ce que c'est agréable parce qu'il fait vachement plus frais quand même ici. Tout à l'heure on était en plein cagnard. C'est vraiment un chemin de terre. Donc pour marcher pieds nus, c'est l'idéal. Écoutez ces petits oiseaux là qui chantent. Qu'est-ce que c'est agréable. Le falcon il en profite vraiment à fond. Parce que là il peut être vraiment sans danger quoi. Il n'y a pas de risque de se faire écraser. On n'a croisé personne en plus. Franchement on est perdu dans les bois. C'est tout ce que j'adore. Moi aussi j'aime trop. En plus c'est vrai que les oiseaux on ne les a pas entendus cet hiver tu vois. Mais là ils sont de sortis. Ah bah là ça y est c'est le printemps, c'est bientôt l'été. Bientôt l'été ? Bientôt hein. Ah ouais dis, mois de juin ? Maintenant j'ai l'impression d'être déjà en été ici. Quand tu fais 29 je vais dire. C'est vrai. On doit traverser une petite rivière, enfin un petit ruisseau qui est un petit peu à sec. Donc j'espère que la cascade elle ne sera pas à sec. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Donc bah voilà. On va traverser ça tranquillement. Ouh elle est fraîche. D'accord, toujours dans des positions improbables pour aller boire. Ah ça il est descendu quand même. C'est plus pratique pour lui. Alors elle est bonne ? Ouais ? Ça a l'air d'être frais. Ah ouais j'ai senti qu'elle était fraîche. Ah il y a un autre chien. Ça va bien se passer quand même. Ça a l'air d'aller. Falco a remis la queue. Il a fait ce baigny en tout cas c'est sûr. Doucement Falco. C'est vrai que le chien était trempé, on aurait dit qu'il était tout brisé. C'était un malinois avec des poils longs frisés. C'était improbable. En tout cas il était cool. Ça s'est bien passé. Et ce qu'on est en train de se dire c'est que c'est vachement plus naturel qu'à Sillan la cascade. Bon c'est vrai que la cascade était magnifique à Sillan mais là c'est vrai que le chemin est quand même beaucoup plus naturel. Il n'y a pas de barrière. C'est vraiment en pleine nature. C'est quand même plus agréable que quand c'est tout balisé. C'est moins touristique aussi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de touristes qui viennent mais c'est moins encadré on va dire. C'est plus naturel. Mais là-bas regarde au mois d'avril le monde qu'il y avait. Ah bah oui mais après c'est hyper connu aussi. S'il y a une cascade c'est vachement plus connu c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu des débordements, des gens qui ont fait n'importe quoi. Sûrement. Ça finit comme ça. En tout cas c'est très propre. Pour le moment on n'a pas vu de déchets ici. C'est une séance d'équilibre. Là. Donc là. En fait c'est important que c'est là. Ah ouais. Bon là t'en profites un petit peu pour te rafraîchir les mains parce qu'elles ont gonflé du coup. Ouais. Je sais pas si ça vous arrive aussi mais à chaque fois que je marche beaucoup on va dire où il fait chaud j'ai les mains qui gonflent. C'est de la chaleur je crois qu'il fait ça c'est de la rétention d'eau que ça s'appelle. Ouais. Mais tu fais comment pour que ça n'arrive plus ? Quel est ce phénomène tu vois ? Regarde je dirais que j'ai les mains qui... Regarde je dirais que j'ai les mains qui... Regarde ma bague. On peut plus l'enlever. Là il n'y a plus besoin de la faire rectifier là tu vois là c'est parfait. Bah dites nous hein c'est dans les commentaires. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de solution. Je sais pas. Non je pense pas. Qu'est-ce que c'est beau les amis. Là on a un petit peu d'espoir parce qu'on entend un petit peu d'eau, un peu plus d'eau là-bas. Donc avec un peu de chance. On verra un fin filet d'eau. J'ai failli tomber. C'est ça que j'ai regardé. Est-ce que ça t'a fait mal ? Non ça va. J'ai pas vu le rocher. J'ai vu la scène au ralentur pour se passer le fer. Non non ça va. J'y suis allé doucement. Donc on disait. Bah je sais plus. Je sais plus moi non plus. Là on parlait de l'eau oui. Donc il y a de plus en plus d'eau. Oui qu'il y aurait un fin filet d'eau. Donc avec un peu d'espoir il va y avoir la cascade. Croisons les doigts. Mes gros doigts. J'arrive pas. J'ai mes doigts trop gonflés. Je ne sais pas. Et ce qui est étonnant c'est qu'il y a plein de petits murets. Là on voit en pleine nature il y a plein de sortes de murets qui ont été construits. On peut le voir en plein milieu. Je pense que ça date de l'époque gallo-romaine. Parce que j'ai appris récemment là en lisant un petit peu sur internet. Par rapport à Bagnal en forêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as pris une taux d'araignée ? Oui. Bagnal en forêt en fait à la base Jules César a construit. Enfin apparemment ce que j'ai bien compris. A demandé à construire Fréjus. Mais là-bas il y avait beaucoup de marécage. Donc il y a beaucoup de gens qui après sont allés dans les terres. Et du coup ils ont construit Bagnal en forêt. D'après ce que j'ai compris. Est-ce que je n'ai pas une araignée sur moi ? Ah si là. J'ai une grosse. Non elle est énorme. Arrête. Elle est énorme. Tout doucement on descend. Attention. Accroche-toi bien. Tu me tiens une branche. Ouais. Et moi sinon ? Coucou. Ouais je pense salue. Bon. Bon je vais me débrouiller tout seul. Non mais je viens t'aider quand même. Bah oui. Je viens que vous pensez que je ne suis pas gentille. Non. Non je ne voulais pas t'aider en fait. Je voulais te filmer. Ah tu veux me filmer ? Tu veux filmer si je tombe ou quoi en fait ? Ouais. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Je te regarde. Moi je n'ai pas les crampons. Juste mes petits pieds. Ça a l'air de tenir. Ça va quand même. Si on s'aide avec les mains ça va. Je pense qu'on y est presque. Je pense que c'est juste devant là-bas. Parce qu'on entend de plus en plus d'eau. On entend un bruit de cascade. Donc je pense qu'on devrait plus tarder à y arriver. C'est un peu compliqué là aussi. Parce qu'il faut vraiment passer sur les pierres. On y arrive. On y arrive. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ? Si on l'entend. Il faut avancer encore. Mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin il n'y a pas un grand jet quoi. Non mais elle est là regarde. C'est juste deux ou trois gouttes. Ah bon ? Ah non. Ce serait trop dommage. Ouais c'est vrai qu'il n'y a qu'un filet d'eau. Il faudrait que tu montes un goutteau. Et de commencer vraiment ? Ben j'ai vu des photos. Mais après il n'y avait pas non plus énormément d'eau. Je crois que c'est ça en fait. Ben ça peut être ça. Il n'y a rien. Je crois qu'en temps normal. Je crois que le débit est comme ça en fait. Non. Si si. Il me semble qu'elle n'est pas si puissante que ça. Peut-être que quand il y a plus d'eau oui. Mais j'ai vu des photos. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'eau. Et regardez-moi cette paroi là. En tout cas c'est magnifique ici. C'est grandiose. On va se rapprocher de la cascade. Bon l'eau n'est pas super bleu turquoise comme ici en la cascade. Et c'est quand même très très joli. J'adore ce son. C'est très apaisant. Ah il ne faut encore qu'il allait prendre sa douche là-bas. Tu as pris ton shampoing ? Regardez en plus il y a des reflets du soleil là. C'est sur la paroi. On dirait que c'est rouge non ? Oui ça fait de la terre rouge un peu. Comme au sol à goût. C'est beau hein ? Bah ouais. Je découvre plein de choses là. Il est passé comme un fou. Il m'a envoyé plein de boue. Il est tout fou d'un coup là. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il se m'a couvert là. Alors ça te plaît ici ? Ouais ! Complètement foufou. Je pense que ça lui plaît. Le lieu lui plaît. Ah bah goûtoutou ! Ça te plaît ici ? Ouais ! Il joue avec lui. Ah ouais ! C'est trop cool ça ! C'est vrai que la terre est très très rouge ici. Il y a plein d'empoines de Falcor et de l'autre chien aussi. Regardez. Ici c'est encore plus joli. Juste en dessous de la cascade. Limite on pourrait prendre sa douche là. Franchement ouais. On est un peu froide mais il n'y a pas de corps lui y va. Oh c'est magnifique. On peut voir qu'il y a même des gouttes d'eau qui tombent de la paroi. Je peux y avoir quand même pas mal d'eau derrière ce mur. Très impressionnant. Je vais essayer de basculer avec mon autre téléphone. Je vais filmer un petit peu sous l'eau pour voir ce que ça donne. Donc bah allez je vais essayer de filmer. Hop ! J'appuie sur le bouton. On va voir ce que ça donne. Je le mets à l'eau. J'ai vérifié que tout était bien fermé avant. Alors je ne sais pas si ça va être flou ou pas. Parce que c'est vrai que l'eau elle est un petit peu trouble là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas ça marche. Il fonctionne toujours alors qu'il est allé sous l'eau. Il a un peu de mal à faire la mise au coin j'ai l'impression. Je l'ai essayé à plusieurs endroits. Après là je tiens mon deuxième téléphone alors ce n'est pas évident. Et en tout cas il est dans l'eau. Et il fonctionne encore. Bon malheureusement j'ai perdu les images. Parce que quand je l'ai mis dans l'eau en fait ça a très très mal filmé. J'ai voulu récupérer les fichiers et mettre dans ma clé USB. Parce que j'ai un petit embout comme ça pour mettre sur une clé USB. Mais il y a eu un bug et ça a tout effacé. Donc je n'ai plus les images sous l'eau. Mais c'était complètement flou. On ne voyait rien du tout. Et en plus le micro a complètement saturé. C'est à dire qu'on n'entendait plus parler après. Ça a mis au moins peut-être deux heures qui soient bien secs avant que le micro refonctionne. Donc ça grésillait de partout. Donc alors ils disent que ça va dans l'eau. Mais en fait ça ne va pas trop dans l'eau. En plus même la mise au point ça ne se faisait pas. Enfin je n'arrivais pas à appuyer sur les boutons. Impossible d'appuyer sur le bouton sous l'eau. Donc en fait ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas terrible pour filmer dans l'eau. La seule bonne utilisation on va dire que c'est pour les jeux. Pour aller sur internet ou des choses comme ça. Mais pour filmer. Moi c'est ce qui m'intéressait. C'était de pouvoir filmer sous l'eau. Ou d'avoir une meilleure qualité d'image. Je préfère encore mon Samsung. Ah par contre il y a quelqu'un qui a taillé l'arbre. Bon après l'arbre était mort. Ça fait un peu peur. Ça fait une sale tête. Le corps se demande ce que c'est. Rien que ça fait flipper. Tu viens la nuit. Tu vois ça. Si il vient la nuit. Il n'y a personne. Bon bah ma foi maintenant. On est obligé de faire demi-tour par contre. Pour pouvoir retourner. au village. Il n'y a pas d'eau de chemin. Ouais. Complètement fofolle. Il n'y a rien qui va même. Donc on va changer de décor. Là on était en pleine nature. Maintenant on va aller voir ce village de Provençal. Donc qu'est-ce qu'il y a avec tes cheveux ? Je ne sais pas. Ça me gêne parce qu'il fait chaud. Alors c'est chiant. Moi je n'ai pas ce problème. On peut le dire. Et quand je te fais des blagues là-dessus. Oui mais moi j'ai le droit d'en parler. Parce que je suis chauve. Il n'y a que les chauves qui ont le droit de rire. Rire sur des blagues de chauve. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous verrez dans la prochaine la suite. Avec la balade à bagnole en forêt. Et puis vous allez voir qu'on va ressortir les trottinettes. Pour aller faire nos petites courses aussi. Ça va être bien sympathique. Donc je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas si celle d'aujourd'hui vous a plu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse les commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous. Comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée. Une excellente nuit. Merci. 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 Merci.